... Bonsoir, Salia. Bonsoir. C'était la première sortie publique aujourd'hui de Laurent Wauquiez depuis le Wauquiez Gate. Évidemment, vous l'avez suivi au Salon de l'Agriculture. Oui, on l'a suivi avec Vincent Deby. Visiblement, il s'était lancé un défi à Laurent Wauquiez. Faire mieux que le président de la République, qui restait sur place, lui, un peu plus de 12h30. Ça, c'était samedi. Et aujourd'hui, Laurent Wauquiez a passé la journée sur place et il revient demain. Alors, comment ça s'est passé ? On va regarder. Le but de l'opération pour Laurent Wauquiez, c'était de se présenter comme l'opposé d'Emmanuel Macron. Exemple. Vous êtes dans quoi, vous ? C'est réel. C'est réel, vous ? Pareil. Bon. Vous donnez quoi ? Vous les vendez combien en ce moment ? Et là, vous les exploitez comment ? Vous êtes organisé comment en coopératif ? Ça va, tu m'as l'air fatigué, toi. Qu'est-ce que tu fais ? T'as un dossier en cours ? Ça va, toi ? Ça fait la fête ou quoi ? J'ai vu que Laurent Wauquiez vous tutoyait. Vous le connaissez ? Non, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui est très proche du monde agricole. Là, il vous tutoie, vous le connaissez ? Je le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un que j'apprécie et qui est assez proche des éleveurs. D'accord. Vous sortez comme ça parce qu'il vous tutoie aussi ? Ouais. Macron, à l'image de l'homme des villes, eh bien Wauquiez veut se montrer en homme des champs. Moi, nos races de montagne, c'est sacré. Moi, au Théloir, la lentille verte du puits, c'est fondamental pour moi. Eh oui, lui, il s'y connaît, il a l'œil. C'est aussi une race avec beaucoup de caractère. T'as pas eu le temps de me la nettoyer là, quand même, hein ? Vous attaquer seulement ? Si, t'as passé un coup rapide, non ? En termes d'attaches, t'as pas des attaches très hautes ? Et en même temps, ça tombe bien, ça fait aussi de belles photos. Laurent Wauquiez, lui, il est simple. Il n'hésite pas à s'asseoir dans la paille avec les éleveurs près des vaches en mangeant du fromage. Avec un grand plaisir. Attention, chez moi, après, ils vont dire que je fais de la promotion pour la conscience. Et sur le fond, vous prenez la position de Macron, vous l'inversez et vous avez celle de Wauquiez. Donc, il faut qu'on rééquilibre ce modèle, il faut qu'on se batte à l'export, il faut qu'on modernise. Quand je les entends dire, il faut changer le modèle français, je suis pas du tout d'accord, il faut qu'on défende le modèle français, c'est pas pareil, il faut changer le modèle agricole français. Ah bon ? Mais non, il faut défendre le modèle agricole français. Vous savez, pour eux, c'est simple, il n'y a que Paris. Wauquiez l'anti Macron. Est-ce que les gens lui ont parlé de la polémique ces derniers jours ? Est-ce qu'il est revenu dessus ? Alors, autour de lui, un peu à l'écart, effectivement, on a entendu quelques remarques. Il a pas envie. Je crois qu'un homme politique, il devrait se réserver dans des choses pareilles, quoi. Mais les gens qui venaient à lui... Je vous félicite pour votre franchise. Merci, c'est gentil. Je suis paysan. Dans un temps de démocratie comme nous vivons, je suis même surpris de vous voir qu'on vous ait laissé rentrer, voyez-vous. La pensée unique fait des ravages, de mon point de vue, voyez-vous. Je suis pas du genre à me laisser intimider, mais c'est gentil. Vous avez raison. Pendant son point presse, il a prévenu les journalistes. Vous savez, c'est à vous que je vais parler cash. Je suis ici au salon de l'agriculture, pour parler des agriculteurs. Et si jamais ça vous intéresse pas, ce que je peux parfaitement comprendre, bah faut pas venir au salon de l'agriculture. Et bim ! Ne lui parlez pas de la polémique. Non, il est pas venu pour ça. Mais deux secondes après... J'ai envie que je vous soutienne, votre sujet avec les médias, est-ce que ça vous inspire un peu ? J'aime bien les ambitions du caractère. Et j'aime qu'il y ait en France des gens, quelle que soit leur tendance, qu'ils soient capables de dire la pensée unique, on n'en veut pas. Il répond quand ça va dans son sens, mais nous on avait juste une question factuelle. J'ai décidé de porter plainte et de saisir le CSA. C'était il y a une semaine. Est-ce que vous avez porté plainte contre le quotidien ? Je vous ai dit que je parlais au moment où on faisait la conf de presse. Après, si vous voulez m'interroger sur l'agriculture, ce sera avec plaisir. Devant. Devant, on a donc voulu vérifier. Alors, à Paris et à Lyon, on a vérifié toujours pas de plainte déposée par Laurent Wauquiez. Son équipe nous a dit en off qu'il allait le faire. Seulement, vous vous rappelez, il y a six mois, Laurent Wauquiez a annoncé sur Twitter qu'il avait porté plainte contre Olivier Faure, un responsable socialiste pour diffamation. Six mois plus tard, on a appelé Olivier Faure, c'était cet après-midi. Pas l'ombre d'une plainte, là aussi. Dommage pour Laurent Wauquiez parce que dans le cadre d'une diffamation, le délai de prescription, c'est trois mois. Donc c'est trop tard. Du coup, c'est trop tard. Mais c'est pas fini. Il y a un an, en mars 2017, Laurent Wauquiez a annoncé porter plainte contre un conseiller d'opposition dans sa région pour dénonciation calomnieuse. Là aussi, on a appelé Stéphane Gemani et devinez quoi ? Pas de plainte. Là encore, c'est raté. Pas de plainte. Et pour être tout à fait complet, dernière vérification. J'ai décidé de porter plainte et de saisir le CSA. Eh bien là aussi, on a appelé le CSA. En fin d'après-midi, tout à l'heure, aucune saisine effectuée à ce stade. On attend. On attend, on vérifiera. Merci beaucoup, Salia Braclia. A tous les soirs, mon grand-oncle.